... Merci d'abord pour cette invitation, mais surtout pour l'initiative qui est indispensable au regard des enjeux que tu as ouverts tout à l'heure et qui vont nous prendre du temps, il faut nous le dire dès le début, vont nous prendre le temps de la reconquête, de cette souveraineté perdue, confisquée, et donc on a vu ces dernières années les dégâts catastrophiques qu'ils ont provoqués humainement, socialement, écologiquement, dans toute l'Europe. Cette initiative est donc une initiative heureuse dans l'objectif que nous nous sommes fixés collectivement en acceptant de venir ici, c'est de nous remettre dans un mouvement commun, nous remettre dans une dynamique commune de reconquête. Et je voudrais dire à Zoé, non seulement notre gratitude, notre reconnaissance pour la force que vous nous donnez, mais je voudrais aussi, ne le prenez surtout pas comme un conseil, je ne me permettrai pas, mais comme un cri. Tenez bon ! Tenez bon, parce que nous, en 2005, lorsque nous avons gagné, lorsque le peuple a gagné, et pas simplement en France, aussi aux Pays-Bas, par des voies totalement antidémocratiques, ce sont les voies des souverainetés elles-mêmes qui se sont éteintes. Et derrière, on a vu le bilan, l'application de faits accélérer des politiques néolibérales, ultralibérales, avec leurs conséquences sociales dramatiques et malheureuses. Et c'est parce que ce mandat du peuple qui avait été confié par le peuple au gouvernement, en refusant le traité, n'avait pas été respecté, que tout ça a été rendu possible. Que ce désastre s'est déroulé sous nos yeux. Alors oui, à nos camarades grecs, oui, à nos camarades espagnols, et à toutes celles et ceux qui, dans l'Europe, veulent absolument construire une alternative, nous vous le disons d'expérience. Tenez bon ! Parce qu'il faut que cette digue grecque tienne, que ce soit sur sa souveraineté, que ce soit sur la question démocratique, ou que ce soit sur le réenchantement du rêve européen, dont vient de parler Emmanuel Ecosse à l'instant. Je voudrais... dire que je viens avec des interrogations ouvertes auprès de vous, que je partage avec quelques visages amis que je vois dans la salle. Je vois Marine Noël Hillman qui est là, Gustave Mathias, Jean-Luc Mélenchon et quelques autres, et des compagnons de route de longue date. parce que nous pouvons longtemps, les uns les autres, nous mettre d'accord sur ce que nous combattons. Nous combattons le vol, nous combattons la spoliation, nous combattons ses conséquences, nous combattons aussi, y compris, la façon dont ces décisions sont prises. Mais ressasser, 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 c'est toujours l'aveu des défaites permanentes. Et il faut cesser avec ces défaites qu'on nous inflige. On pourrait aussi parler longuement de ce qui nous réunit, c'est-à-dire de ce qu'il faut comme autre modèle de développement. Et là encore, on pourrait longtemps se mettre autour d'une table, car nous serions dans ce microcosme militants et citoyens, d'accord, je crois, nouveaux modèles de développement, nouveaux indicateurs de richesse, réappropriation des biens publics, des biens communs, je pense à l'eau, à l'énergie, à bien d'autres choses, agroécologie. Nous avons ces solutions, nous avons les intelligences, nous avons les compétences. Et nous sommes dans ce moment particulier, stupéfiant de l'histoire, pas seulement européenne, où nous avons toutes ces connaissances à portée de main, et pourtant, elles ne sont pas mises au service du bien commun. Donc la question qui nous est posée, en tout cas telle que je veux vous la formuler, fraternellement, amicalement, c'est comment, ensemble, nous mettons en mouvement ce nouvel imaginaire progressiste qui doit fonder et refonder les espoirs de demain, qui s'inscrivent dans les luttes d'aujourd'hui, mais qui doit, au niveau européen, trouver des solutions et des prolongements politiques. Et c'est pour ça que cette rencontre est importante, il y en a d'autres, c'est d'essayer, de manière déterminée et résolue, à remettre des responsables politiques, des personnalités engagées dans la société civile, des lanceurs d'alerte, des consciences citoyennes, dans cette idée qu'il est possible, dès lors qu'on est sûr de ses convictions, dès lors que l'on est sûr de sa boussole, de remettre les choses à l'endroit, car l'enjeu est simple pour nous, remettre la démocratie à l'endroit, d'abord, et le bonheur au centre de nos sociétés. Revenons à l'essentiel. Et pour cela, nous sommes contraints, heureusement, je le dis, quels que soient nos partis, quels que soient nos syndicats, quels que soient nos associations, à le faire ensemble. Moi, j'assume, en tant que socialiste, d'avoir refusé de voter le traité européen, en 2012. Moi, j'assume, y compris, en tant que député socialiste, de n'avoir pas refusé, d'avoir voté contre la loi renseignement, car les dérives sécuritaires corroborent aussi, et viennent souvent en compliment, des sociétés ultralibérales. Moi, j'assume, en tant que député socialiste, un certain nombre de mes convictions, je les assume par mes paroles et par mes actes. Mais je veux dire à toutes et tous qui sont ici, dans cette salle et au-delà, qu'il n'y a pas d'hermétisme, il n'y a pas de frontières, de frontières infranchissables. On peut avancer ensemble. Et je suis avec vous, à vos côtés, parmi vous, comme vous avez les uns et les autres militantes et militants engagés, été présents à d'autres réunions, pour continuer ce combat. En ce qui concerne, et pour conclure, la question de l'austérité européenne, sur laquelle je n'aurais pas la prétention d'en dire plus que ce qui a été dit précédemment, car je voulais poser une question d'objectif, de méthode, notre rassemblement. Je voudrais simplement appeler l'ensemble de celles et ceux qui sont déterminés ici, aujourd'hui, dans cette salle, à refonder une gauche dynamique, à le faire de façon ouverte, de façon féconde, et en prenant chacun, chacune de nos batailles, comme autant de points d'appui. Nous n'avons pas d'autre horizon que le bien-être humain. Nous n'avons jamais eu autant la possibilité de le rendre possible. Et la grande contradiction, le grand enjeu auquel on est confronté, c'est de réussir ce pari audacieux de l'histoire, dont les élites ont peur, qui consiste à mettre ces connaissances technologiques, scientifiques, médicales, au service du bien commun. Car ce qui se passe en Europe ne se passe pas qu'en Europe. Notre débat est universel. car si les sociétés inégalitaires, si les tentations autoritaires s'affirment, c'est aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Et qu'est-ce qu'on veut ? Se tendre la main ou se tourner le dos ? Qu'est-ce qu'on veut ? Construire de nouvelles politiques de coopération ou au contraire continuer dans des rapports de subordination et de domination ? Donc il faut fixer absolument cette boussole-là. Et moi j'attends, et je le dis clairement, de la France, de mon pays, qui pèse encore, qu'il soit, au mois de juin bien sûr, parce qu'il y a un enjeu, mais au-delà, présent dans ces batailles progressistes. Car nous ne sommes pas seuls. Il y a le réveil des sociétés, les élections espagnoles et grecques l'ont montré, il y a des points d'appui, et il y a aussi la capacité des États, à un moment, à taper du poing sur la table, et à redire au nom du peuple qui les représente qu'ils sont là pour défendre l'intérêt général. C'est cet appel, moi, que je lance à mon pays, au président de la République, pour faire en sorte, jusqu'au bout, je ne dévirai jamais de cette route, que la feuille de route qui est la nôtre, soit honorée, en solidarité, avec toutes celles et ceux qui, en Europe, ont besoin de notre force. Merci. Merci.